Comment est-ce que la psychanalyse est adaptée à tout ? Le deuxième thème qui m'a beaucoup intéressée dans Blandine, c'est que c'est un discours féministe. Blandine s'est prostituée, en même temps qu'elle se prostituait, elle a été féministe jusqu'au bout. Cette espèce d'affirmation féministe m'a été vraiment intéressante parce qu'elle est aussi un thème complètement contemporain. Le discours, le contenu qui est ambigu de toutes les façons. Je trouve que les questions qu'introduit effectivement ce texte sont des questions difficiles et dont elle néglise pas, bien entendu, les difficultés. Quant à ce qui concerne la pratique artistique, sa pratique artistique, donc une pratique de plasticienne, je trouve que le texte est formidable, tout à fait intéressant constamment. Il pose bien sûr la question de savoir s'il faut être fou pour créer, mais si on peut créer quand on est fou. Sa question à son analyse, c'est toujours, mais si c'est pas de la folie, qu'est-ce que c'est ? Alors, l'analyste lui dit, mais non, vous n'êtes pas folle. Ce qui est tout à fait contestable, probablement dans une pratique clinique comme ça, mais, enfin bon, il soutient qu'elle n'est pas folle. Alors elle, elle se soutient de ce « vous n'êtes pas folle » pour créer. Si on lui dit « vous n'êtes pas folle », elle ne fait pas. Au moment où on lui dit « vous n'êtes pas folle », elle se dit « il y a quelque chose qui doit passer par ma création ». Est-ce qu'il y a là quelque chose qui me paraît justement, oui, de nous faire projeter, de nous faire accéder au vif de la création artistique et des exemplaires qui est magistralement ? Moi, je me suis soumis tout simplement de ce qu'on appelait, ce qu'on a appelé dans les 50 dernières années « action painting », et donc tout en écrivant sa lettre à son analyse, elle réalise sa dernière œuvre. Voilà. C'est ça que vous verrez sous le titre « l'exposition d'une femme ». Voilà.